Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Vous le savez, le chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro est à Téhéran depuis vendredi pour la neuvième session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique. Avant les travaux de la session qui se sont tenus aujourd'hui, Guillaume Soro a fait du lobbying dans la capitale iranienne. Hier, il a visité les entreprises et structures iraniennes pour des projets de coopération et d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans la grande édition, la correspondance de notre envahir spécial à Téhéran, Michel Digré. Dans l'actualité judiciaire ce soir, l'installation du nouveau bureau de la Cour commune de justice et d'arbitrage à CCJA, présidée par Marcel Serré-Couas à Samba. Installation faite ce mardi par le garde d'Esso, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Vous voyez en image, Nenémakoulibaly invite les juges à rendre des décisions justes et transparentes. Selon les textes de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit et des affaires. J'ajoute que la durée du mandat des dirigeants de la CCJA est de trois ans et demi. Il a fixé depuis hier à 225 francs CFA. Le prix bordschant du kilogramme d'anacarde pour 2014 a été annoncé par le Conseil du coton et de l'anacarde. Tout juste après le lancement officiel de la campagne, le ministre de l'Agriculture a animé un point presse. Mamadou Sangafoua Koulibaly a au nom du gouvernement mis en garde les acheteurs qui ne respecteraient pas le prix homologué bordschants de l'anacarde. Il a par ailleurs invité les opérateurs économiques de la filière anacarde qui ont délocalisé au Ghana de revenir exercer en Côte d'Ivoire. A l'étranger, la Guinée, au moins deux personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été légèrement blessés aujourd'hui lors des manifestations. Contre l'abstance d'électricité dans une partie de la capitale guinéenne et sa banlieue, le décès de deux personnes lors de ces émeutes a été confirmé par le directeur de la Sûreté urbaine de Conakry, le commissaire Bouvakar Kassé. La première victime est un civil tué dans un accident de la circulation. Il a été renversé par un véhicule alors qu'il tentait de traverser la route. La seconde, un élève gendarme atteint d'un caillou jeté par un manifestant, toujours selon Bouvakar Kassé. Alors qu'à Genève, les négociations de paix en Syrie se sont soldées par un échec, l'armée syrienne et les rebelles ont conclu ces derniers jours des armistices dans la majorité des localités autour de Damas. Le dernier en date, c'était hier à Babila, reportage. Scène de réconciliation lundi dans la banlieue de Damas. Ici, dans le quartier de Babila, l'armée syrienne et les rebelles ont signé une trêve. Les anti-bachars ont rendu leurs armes lourdes et accepté de hisser le drapeau officiel syrien. Il faut dire que l'armée syrienne a imposé un siège total de ces quartiers situés autour de Damas. Ces armistices, également signés dans les quartiers de Barzé, Bethsaem et Yalda, évitent des combats inutiles et permettent l'entrée de nourriture dans ces localités assiégées depuis de longs mois. A Babila, les habitants épuisés semblent soulagés. Nous sommes plus intéressés par ces réconciliations discutées localement que par les discussions de Genève. Personne à l'étranger ne se préoccupe vraiment de notre situation. Ceux qui comptent, ce sont nos besoins ici. Dans ces quartiers largement détruits par un an et demi de combats, mais qui échappent encore au contrôle de l'armée syrienne, on se remet à vivre et à se parler. En échange, les rebelles devraient bénéficier d'une amnistie gouvernementale. Nous avons signé des trêves dans de nombreux quartiers autour de Damas. Ici, tout le monde souhaite pouvoir pardonner, revivre ensemble et retrouver notre sécurité. Les Syriens n'ont pas de problème entre eux. Nous allons y arriver maintenant que les combattants étrangers sont partis. Ces trêves signées dans une dizaine de localités autour de Damas permettent à Bachar el-Assad de gagner du temps et des forces pour les autres fronts. Dans le reste du pays, à Homs et à Hama, l'armée syrienne poursuit son offensive et continue de marquer des points. En Thaïlande, des heures entre la police et les manifestants ont fait aujourd'hui quatre morts. La première ministre thaïlandaise, visée depuis trois mois par ce mouvement de rue, reclamant sa tête, va être inculpée pour négligence. Une procédure qui pourrait conduire à sa destitution. En bref, les manifestations en Ukraine. Au moins 150 manifestants ont été blessés, dont 30 sérieusement. Le trafic a été interrompu aujourd'hui sur l'ensemble des lignes du métro de Kiev. Les policiers anti-émeutes s'approchaient de Maïdan, place centrale de Kiev, et au lieu de la contestation occupée depuis près de trois mois. En Irak, 10 attentats à la voiture piégée, 5 à Bagdad et 5 au sud de la capitale. On fait 19 mois aujourd'hui. Les autorités irakiennes ne parviennent pas à ralentir le rythme des attaques meurtrières depuis un an. Malgré des opérations d'envergure menées contre les groupes armés, les explosions à Bagdad ont touché quatre quartiers, dont le secteur de Baïa, dans le sud de la capitale, durant 10, tuant 10 personnes, et en blessant au moins 30 autres. Et puis, l'ancien général et président pakistanais, Pervez Mouchara, fait arriver ce mardi pour la première fois au tribunal spécial d'Islamabad, chargé de le juger pour haute trahison. Cette première comparution devant la justice de l'ex-dirigeant militaire est un événement historique dans un pays longtemps gouverné par des militaires, mais dont aucun n'avait été jugé. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. de la justice de l'Ontario.